Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Jean-Pierre de CyberLibri. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle présentation des nouveautés de BNT ExecVox. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année. On est encore en janvier, donc je peux vous présenter mes voeux pour cette année qui sera riche en découvertes et en découvertes de lecture sur BNT ExecVox. On ne nous étions pas parlé depuis toute fin octobre. Donc, ça fait quasi deux mois et demi, trois mois qu'on n'avait pas échangé sur les nouveautés. Donc, pour les personnes qui n'avaient pas pu assister à la précédente séance, elle est en ligne sur la chaîne YouTube de CyberLibri. N'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez assister à cette diffusion. Je peux d'ores et déjà aussi vous annoncer la date du prochain webinaire BNT qui aura lieu le vendredi 3 mai à 11h, donc dans un petit peu plus de trois mois d'ailleurs. Et puis, pour toutes les personnes qui participent à la séance aujourd'hui, je vous transmettrai un petit mail récapitulatif avec tous les liens des sélections que j'aurais présentées aujourd'hui. Et puis, évidemment, le lien pour vous inscrire à la séance du 3 mai. Il y aura le replay aussi du webinaire. Alors, pour les personnes qui suivent la séance, elle, sur YouTube, vous retrouverez en description de la vidéo, évidemment, tous les liens d'ouvrage et de sélection que j'aurais présenté aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui participent pour la première fois, ces séances, on les organise tous les deux mois et demi, trois mois. Et l'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon sur les dernières mises à jour qui ont eu lieu sur la plateforme. Ça peut être aussi bien des nouveaux éditeurs qui rentrent dans notre catalogue, des focus sur des mises à jour importantes d'éditeurs et des sélections davantage thématiques. Donc, je m'attarde sur des nouveautés par thématique. Voilà un petit peu le topo de la séance. Donc, on va pouvoir d'ores et déjà démarrer le webinaire. Il va durer entre 15 et 20 minutes, grosso modo. Je vais commencer d'abord par couper ma caméra, évidemment. Ça, j'aurai une meilleure bande passante. Et puis, on va pouvoir démarrer. Alors, on va commencer par… D'abord, au niveau du plan, je vais faire un petit tour d'horizon d'abord sur un nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue ces dernières semaines. Un focus autour des mises à jour importantes d'éditeurs. Et puis, après, je vais passer sur les sélections thématiques. Je vais vous parler d'aménagement du territoire, politique et communication, ressources humaines et management et services à la population. Voilà un petit peu le schéma de la séance d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par le nouvel éditeur. Alors, c'est un éditeur qui est rentré dans notre fond tout début janvier. D'ailleurs, on a dû les mettre il y a quelques jours en ligne. C'est les éditions Cartala. Alors, Cartala, c'est un éditeur qui existe depuis tout début des années 80, depuis 1980. D'ailleurs, c'est un éditeur parisien qui propose des ouvrages davantage en histoire, en géopolitique et en pays, en voie de développement. Ils ont beaucoup de bouquins aussi sur la territorialité. Donc, on est en train de mettre en ligne justement le fond de cet éditeur. On a pour l'instant, pour la partie, je dirais, Exegvox, BNT, on a 13 titres qui ont été sélectionnés. Donc, rapidement, parmi ceux qui ont retenu mon attention, vous avez Ville et Covid, le mariage de raison. Vous avez également les communs aujourd'hui, enjeux planétaires d'une option, d'une gestion locale des ressources renouvelables. Vous avez les lieux de mobilité en question également. Un ouvrage, comment Mayotte est devenu française, enfin, devenu un département français, donc dans les premières années, le combat pour Mayotte française. Et puis, un ouvrage qui m'a semblé intéressant, c'est Marseille, ville du monde, l'internationalisation d'une métropole morcelée. Donc, ça fait partie des titres justement qui ont été mis en ligne avec Cartala. Je vous enverrai le lien, évidemment, pour aller voir les ouvrages en question. D'autres titres arrivent, on les mettra en ligne courant février, donc ça va arriver progressivement. On s'est concentré pour l'instant sur les ouvrages, on va dire, publiés entre 2017 et 2023. On a d'autres types de fonds. On les travaillera un petit peu plus tard. Ils viennent rejoindre également la plateforme. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les éditions Cartala. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ces ouvrages-là qui sont dorénavant disponibles. Et encore une fois, le catalogue va continuer à se développer avec cette éditeur. Petit focus éditeur également avec les éditions Ellipse. On a mis en ligne récemment huit titres. Donc là, j'ai mis les huit titres qui ont été sélectionnés. Donc, il y a quelques petites choses autour des concours. Donc, je vais m'attarder dessus d'ailleurs. Il y a des ouvrages, évidemment, Comprendre l'économie, par exemple. Des ouvrages sur les finances publiques également. Mais je vais m'attarder sur deux titres relatifs aux concours qui ont été mis en ligne et sortis via Ellipse. Alors, le premier, c'est le droit public en 90 fiches. C'est donc un ouvrage qui va être à destination des candidats au concours administratif. L'ouvrage comprend donc 30 fiches qui sont répartis en 18 chapitres. Alors, parmi ces chapitres, on retrouve les notions constitutionnelles. Qu'est-ce que le gouvernement, le Parlement, l'administration et l'État, les biens de l'administration, la fonction publique. Et puis, des notions relatives à la commune, au département et à la région d'un point de vue juridique. Donc, évidemment, pour préparer les concours administratifs, cet ouvrage va être indispensable. Et c'est donc la dixième édition déjà de ce titre. Alors, autre titre que j'ai retenu, il est là. C'est la culture générale administrative, toujours chez Ellipse. Parfait aussi pour préparer des concours, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? On retrouve des concepts fondamentaux autour de la culture administrative, des références et des notions clés, des chapitres liés à l'actualité, des exemples de débats aussi. Et puis, des méthodes et des conseils pour l'oral. Et puis, enfin, des QCM. On va retrouver également une série de QCM et d'exercices dans cet ouvrage. Voilà pour la partie des nouveautés Ellipse. On peut retenir le droit public en 90 fiches, objectifs dans la collection objectifs fonctions publiques. Et puis, la culture générale administrative. Évidemment, il y a les autres ouvrages relatifs aux finances publiques qui ont plus concerné les parties financières. Donc, n'hésitez pas à promouvoir ces autres titres-là. Alors, je vais passer maintenant sur la partie d'avantages thématiques et je vais commencer par l'aménagement du territoire. Et sur l'aménagement du territoire, j'ai retenu six ouvrages et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci qui est publié chez l'Armatan. C'est le Lyon-Turin ferroviaire et l'aménagement du territoire, la consultation publique France-Italie. Alors, l'ouvrage est de Emmanuel Pétou, qui est directeur des services municipaux à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Et cet ouvrage est ultra intéressant parce qu'il fait une synthèse, justement, de ce gros projet de la fameuse ligne ferroviaire entre Lyon et Turin. Et l'implication de tous les acteurs qui ont pris part au projet, aussi bien privés que publics. Donc, comment s'est constituée cette consultation du Lyon-Turin ? Quels acteurs publics et privés y ont participé ? Comment s'est passé justement les… Comment ça s'est passé du côté italien aussi, parce que c'est principalement du côté français, mais du côté italien, comment ça s'est passé aussi ? Et quel a été le rôle de la démocratie participative dans ce projet ? Donc, évidemment, plein de communes étaient autour de la table, de la région, tous les territoires étaient autour de la table, des acteurs privés, évidemment, la SNCF. Et puis, on peut imaginer aussi du côté italien, les mêmes acteurs qui étaient autour de la table. Donc, tout est résumé dans cet ouvrage. Et le rôle de la population aussi est mentionné dans cet ouvrage. Donc, justement, il y a tout un chapitre qui est consacré à la démocratie locale et participative. Autre titre que j'ai retenu, il est là. C'est publié aux éditions du manuscrit, c'est « Pratiques d'émancipation urbaine » de Pauline Guinard, Martin Oliveira et Claire Cariou. Pauline Guinard est maître de conférence en géographie à l'École nationale supérieure. Martin Oliveira, lui, il est maître de conférence en anthropologie à Paris 8, et Claire Cariou, elle est professeure d'urbanisme à l'UPEC. Et cet ouvrage a une sorte de synthèse sur qu'est-ce que l'émancipation urbaine. Donc, hors des mobilisations politiques, comment s'organisent les individus ou des groupes d'individus pour faire évoluer le cadre urbain ? Donc, l'ouvrage est découpé en six chapitres. Vous pouvez voir qu'est-ce que l'émancipation urbaine, évidemment. Quel est le rôle des copropriétés aussi dans l'émancipation urbaine ? En tel un rôle à jouer ? Donc, il y a des exemples à Paris et à Nanterre qui sont présentés dedans. Qu'est-ce qu'une ville autogérée ? Donc, il y a des chapitres qui sont consacrés à ça. Il y a tout un chapitre qui est consacré aux notions de squat et au bidonville, et comment ils s'ancrent dans le territoire. Et puis, il y a un autre exemple qui est pris dans cet ouvrage, c'est la notion de micro-crédit dans les quartiers populaires. Comment ils s'organisent à partir d'un exemple qui a été fait dans certains quartiers populaires de Dakar ? Donc, il y a des exemples parisiens, il y a des exemples africains justement dedans. Et comment les individus s'organisent pour faire évoluer leur cadre urbain, je veux dire encore une fois, hors du rôle politique urbain, hors du rôle des municipalités. Donc, c'est un ouvrage qui peut être intéressant justement, qui peut donner des idées aux collectivités par rapport à des prises de position citoyennes individuelles. Donc, ça, c'était pour la partie aménagement du territoire. Donc, vous pouvez donc retenir le Lyon-Turin ferroviaire publié chez l'Armatan. Et puis, pratique d'émancipation urbaine publiée aux éditions du manuscrit. Alors, je vais passer maintenant à la partie politique et communication. Et j'ai retenu en politique et communication, même chose, six titres. Et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est celui-ci. C'est l'opinion publique. Sous-titré, un mensonge médiatique et politique. C'est de Umar Sekh Ndaye. C'est publié chez l'Armatan, si je ne vous l'avais pas dit. Alors, Umar Sekh Ndaye, c'est un spécialiste en communication. Il est juriste également. Et dans cet ouvrage, il revient sur des notions simples. Qu'est-ce que l'opinion publique ? Comment se fabrique-t-elle ? Qu'est-ce que l'opinion publique médiatique et sa construction ? Le rôle des statistiques et le rôle de l'opinion individuelle dans la construction de l'opinion publique ? Tout un chapitre, évidemment, consacré à la fabrique de l'opinion en général. Le rôle des journalistes aussi dans la fabrique de l'opinion publique. Et puis, qu'est-ce que le fact-checking ? Donc, le fact-checking, qu'on entend de plus en plus parler, justement, pour vérifier les dires des journalistes. Et donc, il y a pas mal d'exemples, justement, à partir du fact-checking en Afrique dans cet ouvrage. C'est ça qui va être intéressant. Parce que je ne vous ai pas dit, mais l'auteur, il est sénégalais. Donc, il s'est basé sur des exemples au Sénégal. Donc, c'est un ouvrage qui est super intéressant. Petite synthèse autour de l'opinion publique. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. Autre titre que j'ai retenu, également aux éditions de l'Armatan. J'avais pas mal de nouveautés de l'Armatan à vous présenter aujourd'hui. C'est donc « Une démocratie sans idolâtrie ». C'est de Paul-Henri Trollet, qui est essayiste et qui est un anciennant haut fonctionnaire. Et il revient sur cette notion d'idolâtrie en politique. Donc, il fait une distinction avec la notion de charisme déjà. Donc, deux choses vraiment différentes. Donc, qu'est-ce que l'idolâtrie en politique ? A-t-elle un rôle dans les démocraties ? Comment affluent-elles dans l'ordre des élections ? Le lien entre idolâtrie et autorité ? Et peut-on échapper à cette notion d'idolâtrie en politique dans le cadre d'élections, justement ? Donc, c'est un petit essai qui va être super intéressant également en politique. Cette notion, vous avez compris, d'idolâtrie et avec ses avantages et ses inconvénients également. Donc, c'est dans la collection « Questions contemporaines » chez l'Armatan. Donc, sur la partie politique et communication, vous pouvez donc retenir l'opinion publique et une démocratie sans idolâtrie pour interrogation. Ça, je ne l'ai pas précisé. Deux essais publiés chez l'Armatan. Évidemment, il y a les autres ouvrages que vous pourrez retrouver dans le lien que je vous enverrai dans la journée. On va passer maintenant sur la partie ressources humaines et management. La même chose, si titre sélectionné, je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Et celui sur lequel je vais m'attarder, c'est « Prendre un poste de manager ». C'est publié chez Erol, qui est sous-titré « 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes ». C'est de Julien Godefroy. Alors, Julien Godefroy, il est consultant et formateur en management. Donc, l'ouvrage est donc découpé en 87 fiches à partir de conseils ou de conseils dedans. Et l'ouvrage présente toutes les clés pour faciliter la prise de poste d'un manager, toutes les erreurs qui seront à éviter, comment créer une relation de confiance avec ses équipes, comment manager ses anciens collègues, comment gérer évidemment des conflits, et puis définir ses objectifs avec ses équipes. Ce qu'on va retrouver dedans, l'ouvrage va s'adapter aussi bien à un management dans le privé que dans le public également. Donc, sur les deux tableaux, cet ouvrage peut s'appliquer. Les conseils de cet ouvrage peuvent s'appliquer. C'est un ouvrage que je vous recommande évidemment pour les gens qui prennent un poste de manager, qui ont à gérer une équipe. Ils trouveront plein de clés, plein de conseils dedans pour pouvoir avancer dans leur métier. Autre titre que j'ai retenu, c'est les maladies professionnelles. Prévention, gestion, tarification, contestation. C'est de Sandrine Ferrand, c'est publié chez Géressot. Alors, Sandrine Ferrand, elle est consultante spécialiste en droit social et en risque professionnel. Donc, c'est chez Géressot et c'est dans la collection L'essentiel pour agir. Donc, dans cet ouvrage, l'auteur fait une synthèse des différents types de maladies professionnelles et la recenser. Comment se passe le suivi d'une maladie professionnelle, l'arrêt de travail, l'incapacité, les incapacités longues aussi, comment ça se gère, comment ça fonctionne, les maladies professionnelles avec la sécurité sociale et les différents contentieux qui peuvent exister côté salarié et côté employeur. Donc, on va retrouver tous ces conseils-là dans cet ouvrage qui est un bon petit guide juridique qui va être intéressant pour les services RH, évidemment, comment ils gèrent les maladies professionnelles. Alors, sur la partie management et ressources humaines, vous pouvez donc retenir prendre un poste de manager et les maladies professionnelles également. Et je vais terminer par la partie, on va dire, les services et populations. Donc, pareil, j'ai sélectionné six titres et je vais m'attarder sur deux d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, il me semblait intéressant pour les services sociaux, c'est sortir de la rue, manuel d'accompagnement de la personne sans abri. Il y a trois personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Aurore Dyer, qui est journaliste, Émilie Messenne, qui est cofondatrice d'infirmerie de rue, et Pierre Rittmann, qui est médecin social et médecin généraliste. Et donc, l'ouvrage présente plusieurs choses. Encore une fois, c'est un ouvrage qui va intéresser, je pense, les services sociaux des collectivités. C'est comment est prise en charge la santé des sans-abri ? Qui sont les patients ? Quelles conditions ont-ils de vie à la rue ? Comment ça se passe pour eux ? Comment se passe leur santé en général ? Qui sont les différents intervenants sociaux et médicaux sur le terrain pour aider ces gens-là ? Quelles sont les aides à la réinsertion des sans-abri ? Les différentes difficultés rencontrées pour l'accès au logement ? Et puis, enfin, il y a beaucoup d'outils et de méthodes qui sont présentés dans cet ouvrage pour accompagner une fois que la personne sans-abri a retrouvé un logement. Donc, il y a plein de conseils dedans. Je vous le disais, encore une fois, pour des services sociaux, ça va être super intéressant, cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui, évidemment. Alors, je ne voulais pas préciser, c'est un ouvrage qui est publié chez Mardaga. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est « Introduire l'ordinateur à l'école, les clés de la réussite », c'est de Christian Fantoli. C'est publié chez Alphil, presse universitaire suisse, la collection « Transmission des savoirs ». Alors, Christian Fantoli, il est professeur associé à la haute école pédagogique de Lausanne. Et cet ouvrage m'a semblé intéressant parce que de plus en plus de collectivités se posent les questions au niveau d'une mairie pour les écoles primaires, au niveau d'un département pour les collèges. Comment, si on doit acheter du matériel informatique pour les élèves, comment on fait ? Donc, voilà ce qui va être présenté dans cet ouvrage. L'ouvrage s'adresse aux responsables, aux chefs de service de projet et aux enseignants sur la manière d'introduire du matériel informatique dans les classes, dans les écoles. Donc, quel matériel choisir ? Quelle stratégie adopter ? Quel budget aussi ? Et comment former et accompagner les enseignants avec le matériel qui a été choisi ? Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui, je pense, va intéresser les services scolaires, évidemment. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande aujourd'hui. Il y a plein de collectivités qui se posent ce genre de questions. Donc, ça parle beaucoup d'exemples suisses dedans. Donc, on est sur un autre fonctionnement, sur une autre territorialité. Mais il y a plein de choses, évidemment, qui vont être à récupérer, qui peuvent être adaptées dans les collectivités en France. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande également aujourd'hui. Donc, sur la partie services et populations, on pouvait donc retenir sortir de la rue chez Mardaga et puis introduire l'ordinateur à l'école publié chez Alphil. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que la séance a été intéressante, que vous avez pu identifier des ouvrages qui pourraient intéresser les agents de vos collectivités. Donc, n'hésitez pas à partager certains titres avec eux au niveau des services de vos collectivités. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve le 3 mai pour la prochaine séance, le vendredi 3 mai à 11 heures. Le webinaire d'aujourd'hui sera disponible la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine sur le YouTube de CyberLibris. Et puis, dans la journée, vous allez recevoir un petit mail récapitulatif avec toutes les sélections que j'ai présentées aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à venir vers moi en retour de mail. J'y répondrai avec plaisir. Merci à vous. Bonne année encore une fois. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers moi pour d'autres questions sur le catalogue de BNT. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501